En 1942, alors que j'étais à l'armée, on était en manœuvre en Louisiana une nuit. Au mois de mai, le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait la flotte jusqu'aux genoux et le vieux qu'on nous dit d'avancer. Le sergent dit, mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin ? C'est que j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Un long soldat, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux qu'on a dit d'avancer. Le sergent dit, on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonfler. On avait la flotte jusqu'au cou et le vieux qu'on a dit d'avancer. Dans la nuit, soudain, un cri jaillit, suivi d'un sinistre loulou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent. On s'en est sortis, juste à temps, le capitaine est mort là-dedans. Le lendemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables bouvants. Il s'était trompé de cinq cents mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il croyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand le vieux con a dit d'avancer. La morale de cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne vous sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. Il y en avait de la flotte jusqu'à la ceinture et le vieux con a dit d'avancer. Il y en avait de la flotte jusqu'au cou et le vieux con a dit d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada